Salut c'est Guntar et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop et son univers merveilleusement cher. Donc je vous avais parlé des Battle Force de Noël qu'ils sortent chaque année qui dépend un petit peu du bon vouloir de chez Games Workshop et pourquoi pas c'est quand même leur entreprise donc je n'y vois rien à redire et qui donc font un regroupement de figurines avec une ristourne on va dire dessus et donc c'est généralement intéressant et j'avais donné un peu mon premier avis et j'avais dit oh ben je vais acheter les sorts de bataille parce que ça va merveilleusement bien complémenter ma petite armée et donc je m'étais dit voilà et puis il y a quelque chose qui est sorti c'est une mise à jour voilà c'est l'inventaire du munitorum en gros une mise à jour du coup des unités dans l'univers de Games Workshop pour toutes les les codecs pour toutes les factions de l'univers et donc je les ai sortis pour voir et ben on va dire que moi le mon enfin ce que je souhaitais faire avec les sorts de bataille ça a pris un petit coup dans l'aile parce que ça les prix ont littéralement explosé oui et puis j'ai aussi bas sorti un petit peu toutes les équipes que je voulais faire c'est pour vous dire il y en a quelques unes et puis voilà donc c'est en couleur puis je me dis beaucoup et puis et puis pourtant on n'est pas en été donc voilà je me suis dit ça serait bien de refaire un petit vidéo sur ces battle group battle force et puis de voir un petit peu le plus intéressant et celui qui se révèle être économiquement on va dire le plus pertinent et on va commencer par les taux je termine par récupératif c'est pas bien c'est pas ce que je voulais faire donc ici bon vous avez les prix Games Workshop et on va regarder un petit peu combien ça coûte en achetant les figurines individuellement alors petite petite remarque je prends le prix de la boîte et dans la boîte je considère qu'il ya une figurine même si dans ces boîtes vous avez le commandant une armure broadside une armure riptide une armure ghost keep alors que je sais pas j'ai peut-être mal marqué la kill ou keep je ne sais pas avec des petites figurines de drones mais pour moi c'est pas des figurines je compte la boîte et la figurine principale donc il ya une figurine de commandant une figurine d'armure broadside une figurine d'armure riptide et une figurine de ghost je ne sais pas quoi donc quand on fait le détail on arrive à une somme de 268 euros et on va aller sur la suivante qui est le nécron dans la boîte nécron on a effectivement quatre types de troupes différents on va commencer par le plus balèze le dragon du néant qui en fait le fameux cetane voilà il y en a trois ils ont pris celui là que je trouve plutôt sympathique une figurine qui coûte très cher voilà aussi cher que les dix triarches parce que en fait c'est deux fois cinq et donc ça coûte 102 euros ensuite vous avez un tétrarche avec un un seul jeu je ne sais pas quoi mais on s'en fout c'est le même prix 32 50 ensuite une boîte de gaillers nécron basique 41 euros et ensuite des tris tétrarches enfin non c'est c'est des triarches ou des liches je ne sais plus quoi c'est c'est l'un ou l'autre fois 10 95 euros là on est à 271 euros donc vous remarquez qu'ici 268 on est voilà c'est un petit peu plus intéressant sachant que vous allez payer grosso modo 172 180 parce que l'inflation games workshop n'oublie jamais d'augmenter ses prix ensuite vous arrivez aux sœurs de bataille les sœurs de bataille vous avez un prêtre du ministre rhum alors c'est pas du mini torum bien pour un prêtre je sais pas ils prennent son rhum pour du 22 voilà 28 euros et franchement une figurine que je n'aime pas du tout surtout que avec lui je leur en doublons j'aurais préféré le prêtre du ministre rhum avec une grosse épée tronçonneuse qui auraient été plus intéressant pour déployer avec les arcs au flagellant ensuite donc vous avez dix arc au flagellant ensuite vous avez dix heures repentia et ensuite vous avez deux mortificatrices qui sont des marcheurs de combat avec enfermer dedans en fait des sœurs de bataille qui ont fauté ou qui ont fui le combat ou qui ont voilà qui ont fui le combat ou ce sont ont pris peur et c'est une honte elles doivent être punis et de véhicules de transport des rhinos le tout pour 283 euros et 25 centimes voilà ensuite on arrive sur l'armée des dark angel avec un grand perso lion et johnson 55 euros quand même c'est le big boss c'est le prix marque des d'arc angel donc c'est pas n'importe qui accompagné d'un terminal d'un chaplain terminator une personne donc 35 euros dit terminator de la des swing 110 euros deux fois 55 et de six compagnons 95 euros sachant que c'est par trois qu'ils sont vendus et là on atteint la somme de 295 euros et là ça commence à être intéressant et enfin les chevaliers impériaux un chevalier paladin 145 euros et quatre armigères 150 euros et là encore pour cinq figurines vous atteignez 295 euros donc voilà c'est quand même des sommes conséquentes ça se rapproche de des 300 euros un même les taux même si c'est on va dire c'est 270 on est quand même à 30 euros des 300 mais ici pour les chevaliers impériaux pour les d'arc angel on est quand même un 295 on n'est qu'à 5 euros donc on s'affleure quand même la bonne affaire la deptas auroritas on est à 283 allez on va dire c'est pas dégueulasse quand même 17 euros des 300 ça peut le faire après c'est un peu moins fun donc on va faire le petit récapitulatif et on va regarder un petit peu justement ce qui est intéressant on revient alors est ce que j'ai tout là alors on commence pareil le prix le plus bas enfin le prix au détail le plus bas jusqu'au plus haut là j'ai deux hypothèses 180 euros 144 euros on va dire que 144 euros c'est 20% de celui là actuellement c'est du sens on va on va mettre à 172 50 c'est le prix actuel des battle force 1 donc voilà là vous économisez donc vous avez quatre figurines pour les taux les mécrons vous en avez un de la dette à sororitas vous en avez 25 alors comment je compte vous avez dit arc au flagellant vous avez dire pense qu'il ya ça fait 20 vous avez deux marcheurs les deux mortificatrices les deux transports et un personnage on est bien à 25 les dark angels vous avez dit terminator 6 qui accompagne 16 et deux personnages le chaplain et le boss dont 18 les chevaliers impériaux quatre pleut pleut plus un gros voilà et les taux quatre bonhommes en armure point la ligne voilà pareil 1 pour les nécrons j'ai pris que les personnages principaux sachant que la boîte de guerriers vous avez trois petites socles avec les petits scarabées là qui doivent réparer mais je les prends pas en considération parce que en gros c'est des figurines principales c'est les guerriers contre pas les petites merdes qui les accompagnent voilà mais si vous voulez vous pouvez rajouter 3 vous arrivez à 25 voilà et de l'autre côté vous avez une tétrachée de petits drones mais franchement enfin c'est pas ça qui est intéressant donc combien économise-t-on quand on prend les chiffres de games workshop bas on économise 95 euros 50 98 et on commence à être intéressant avec l'adaptation sur l'élite à 110 euros et là où ça devient vraiment kiffant 122 euros 50 mais comme je vous l'ai dit 172 euros 50 c'était les boîtes de 2023 et on est en 2024 et games workshop lui l'inflation il n'oublie jamais donc 172 on va prendre une estimation haute 180 ça me paraît raisonnable et donc on est qu'à 88 euros 81 103 115 c'est pas dégueulasse et franchement les deux derniers sont très intéressants et la dette à sororitas c'est quand même 100 euros d'économiser là encore c'est pas dégueulasse c'est une belle économie donc déjà d'un point de vue économique les trois boîtes à mon avis les plus rentables enfin il ya deux boîtes qui sont très rentables les dark angels et les chevaliers impériaux et ensuite une boîte qui est quand même rentable puisqu'on économise 500 100 euros voilà c'est la dette à sororitas et deux boîtes qui sont on va dire légèrement négatif d'un point de vue économique parce qu'on économise simplement environ 90 euros si on fait une moyenne on va dire qu'on est à 89 50 et c'est le c'est la moyenne donc on a une réduction qui va entre 33 et 39% la 39% on se rapproche des cinq ans c'est vraiment quelque chose de deux bien intéressant donc oui le dark angel et les chevaliers impériaux clairement bah c'est les deux boîtes gagnantes la dette à sororitas les à 36 elle s'en sort pas mal voilà si on prend en considération et comme je vous dis clairement mon maman maille hobby place là c'est là où il faut acheter alors je fais pas de la publicité ingériens je fais pas je ne j'ai pas de lien voilà où il va me faire des ristournes non non je fais travailler les gens voilà ils font déjà des ristournes donc acheter ses stocks voilà parce qu'au moins je veux dire que vous on fait bosser et je préfère faire bosser quelqu'un qui vous fait gagner de l'argent plutôt que de je dirais plutôt que de payer games games sans graisse à mon avis suffisamment donc entre 124 et 127 euros et là on a carrément des choses intéressantes puisque là tout le monde devient rentable et surtout comme je vous le dis les dark angel et les chevaliers impériaux 1 et un dernier point combien de points vous avez en armée parce que c'est important est ce que vous pouvez faire l'armée avec ça alors on est toujours au dessus de 500 points mais c'est là où on voit alors comme je vous l'ai dit j'ai téléchargé et imprimé donc les derniers prix la dernière mise à jour là sur le prix des unités et donc c'est c'est des bons points d'armée là donc 1045 points pour les chevaliers impériaux alors après ça dépend du modèle mais j'ai pris le modèle qui était normalement sur la boîte plus 1040 pour les les dark angel donc il y en a deux boîtes où vous faites une armée clairement ensuite vous avez l'adaptation horitas 500 points seulement alors que c'est celle qui a le plus de figurines c'est pour vous dire quand même que ils ont voilà 675 avec les necrons sachant que bah oui mais en fait ce qui est ce qui coûte le plus cher dans dans cette armée en gros c'est le stan le le tan le dragon voilà le dragon de la nuit qui lui coûte une blinde en points quand même presque 300 points jeu si je dis pas de conneries l'autre il coûte 100 points et puis l'autre il coûte 100 points donc c'est légèrement inférieur à 300 points puisque l'autre coûte 100 points et les autres les les 6 là non c'est 10 ils doivent coûter un petit peu plus de 100 points donc voilà l'un dans l'autre bah c'est 675 pour un an mais c'est ça donc c'est c'est cher plus le personnage voilà donc ce qui coûte le plus cher là dedans c'est celui que vous pourrez pas jouer parce que dans un truc de 500 bah déjà vous êtes à 675 vous aurez trop et si vous jouez à cet âne dans une partie de 500 il n'y a plus personne qui voudra jouer avec vous parce que c'est trop puissant par rapport on va dire à l'armée c'est comme si vous êtes dans une embuscade où il ya dix mec qui qui tabasse dix mec il ya le général d'armée qui se retrouve dedans en disant ouais allez vas-y je suis non c'est pas voilà c'est le général il est derrière pour commander voilà donc c'est ça alors maintenant on va faire une analyse qui est très par rapport à mes soins mais ce que je voudrais dire c'est que moi j'ai regardé pas mal de vidéos justement pour avoir les avis des uns et des autres et clairement les moins intéressants bah c'est l'adeptat sororitas et pourquoi pas parce qu'en fait c'est pas des soeurs de bataille oui c'est pas des soeurs de bataille mais je veux dire que c'est c'est des figurines il ya il ya du prix dedans c'est quand même pas complètement négatif et donc le truc qui dit oui mais on peut pas le déployer oui c'est sûr alors voilà était impératif doctrinaire voilà c'est ce qu'on appelle le fameux impératif doctrinaire et il est utile voilà les règles de détachement voilà je cherchais donc aujourd'hui on a il ya un package pour moi qui voilà sa règle de détachement c'est créé carrément basse et là le lost du repens de du repentir je ne sais plus quoi et ben justement sachant que moi ce que je voulais faire c'était le feu la flamme tout ça ça a pris un sacré coup dans les côtes là avec une augmentation de tout tout a été augmenté toutes les petites particularités les trucs qu'on pouvait rajouter au personnage tout a appris dix points au minimum donc et au minimum cinq points c'est terrible ça a beaucoup augmenté donc moi du coup je vais peut-être changer et ça cette force là elle est totalement dans cette optique du repentir qui dit en gros voilà en fait vous avez je je sais plus quoi mais en gros oui c'est ça devient des mecs badass quoi je crois qu'ils ont plus une attaque et plus en force les les gars qui ont le symbole repentir ou je sais pas oui repentance voilà et ce qu'il faut savoir donc c'est les arcoflagellant les arcoflagellant ils ont cinq ils ont quatre attaques de base donc ça fait cinq attaques de base ils ont quatre en force ou cinq en force donc avec une une force de 6 ça veut dire que dix arcoflagellant ils vont attaquer avec cinq attaques si je compte bien 10 x 5 ça fait 50 attaques 50 attaques ils touchent sur 4 plus ok vous mettez un personnage je sais pas si un personnage peut le rejoindre pour faire des relances sur ces attaques mais en tout cas 50 des on va dire que statistiquement il ya une chance sur deux que sa touche si je compte bien la moitié de 50 ça fait 25 mettons que vous avez deux escouades vous allez faire 50 touches force 6 ça veut dire même les space marine qui ont une endurance de 4 ils vont se prendre leur branlée à 3 plus que demande le peuple je vous dirais et quand les space marine au maximum c'est des groupes de 5 c'est des groupes de 10 après ils auront des sauvegardes ok mais je veux dire quand tu prends que quand tu es cinq et tu prends 25 coups dans la gueule il ya forcément dans ce monde merveilleux que qu'elle a statistiques un moment où tu vas te payer plein de 1 et tu vas mourir en gros tu étais mec avec les bras coupés qui ont des bouts de ferraille au bout des bras ils vont mettre au tapis possiblement 5 terminator bah finalement c'est pas trop mal moi je trouve c'est pas trop mal voilà donc il ya plein de règles comme ça qui favorisent en fait et puis ils sont deux pouces ils se déplacent de deux pouces supplémentaires en gros les mecs ils vont au casse pipe très très rapidement vous avez pas pareil comment s'appelle les les marcheurs deux ou trois attaques avec des forces importantes baï taille tout le monde en morceaux quoi voilà donc voilà l'autre reproche que je fais assez ces gens qui vont par ailleurs sont des gens qui connaissent c'est justement qu'ils connaissent et que eux ils se placent en tant que joueurs vétérans qui ont repris enfin qui qui ont qui 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 joue au depuis 20 15 10 ans 15 ans 16 ans moi ça fait 30 ans que j'ai arrêté et je reprends une armée pour moi ces boîtes de base c'est aussi fait pour permettre aux joueurs de d'acquérir des figurines à coup à un coût intéressant donc ce qu'il faut regarder c'est voilà moi par rapport à mes deux boîtes d'armée ça ça revient c'est totalement complémentaire parce que je n'ai aucun doublon je n'ai aucun doublon et pour moi c'est 100% intéressant parce que surtout si je me mets dans cette optique parce que bah par exemple je vais prendre oui avec la combat de patrol je vais avoir dit flage et arc au flageur en plus 20 sans attaque sans attaque ce je sais plus combien d'accord mon dieu oui il va avoir plus d'un saut de dés contre potentiellement cinq pauvres figurines de totor ou dix ferrugnand mais les mecs les orcs qui vont se faire tailler en pièces quoi ils vont être massacrés n'importe qui va se faire laminer la gueule donc je comprends pas très bien mais après ça vraiment ça dépend de quelle option on prend pour son armée et si on prend ça franchement ça peut totalement tout écraser sur son passage alors effectivement voilà en ce moment c'est pas le mood c'est pas c'est pas populaire c'est pas si c'est pas ça mais maintenant game source shop enfin voir à mort 40 milles pour être voilà en gros pareil vous avez aussi des mises à jour voilà des mises à jour de codex en gros le ce qu'ils appellent je sais plus quoi là le le meta le meta ça change tous les trois quatre mois et donc une unité qui était complètement pour avant un moment bas va devenir ultra forte et je me dis là bas eux ils ont pas bougé le prix n'a pas bougé par contre oui ils ont énervé tout ce qui était autour du feu qui devait être très populaire parce que effectivement tu cramais tout le monde tu gagnais plus un point dès que tu avais des des armes je sais plus quoi lave je sais plus voilà en gros fluide tu gagnais un point donc le le lance-flammes à main quoi c'est 4 de force ça devenait 5 le lance-flammes arme spéciale c'était 5 ça devenait 6 et le lance-lamour c'était 6 ça devenait 7 donc ça devenait effectivement un truc où tu cramais tout le monde dans cette optique là voilà mais c'est plus le cas maintenant enfin c'est toujours le cas sauf que ça a été c'est beaucoup plus cher de le faire voilà donc c'est moins évident ça ça va vous amputer de prendre d'autres types d'unités parce que les mecs vont blinder j'imagine une armée avec que des gars qui sont en lance-flammes et puis qui vont spammer du feu de tous les côtés voilà et puis je veux dire après il ya il ya le côté on va dire compétitif où les mecs ils vont aligner 15 fois la même figurine et puis le côté pépère on va jouer avec son copain où je veux dire le mec qui va essayer de mettre un maximum de figurines différentes pour dire tu as vu j'ai peint tout ça voilà moi c'est ce que je faisais enfin c'est que quand j'étais plus jeune c'est ce qu'on faisait on essayait de mettre voilà d'équilibrer de mettre de l'attaque de la défense du soutien alors que moi je marche comme ça quoi bon pour revenir quelle est l'armée la plus intéressante pas clairement oui c'est les chevaliers impériaux 295 tu économises 50% si tu l'achètes donc voilà c'est n'importe quel marchand qui te fait 20% de il se tourne tu gagnes 151 euros et tu as ton armée tu as une armée clairement tu as une armée même commentaire pour les dark angels oui c'est super parce que franchement les dark angels je dirais tu as dit terminator tassi si compagnons c'est des troupes d'élite le big boss et un terminator chaplain sauf que ouais c'est super sauf que c'est c'est super pour faire du complément tu n'as pas un seul space marine de base tu n'as pas un un seul space marine de base tu n'as pas la personne en soutien tu n'as pas d'armes lourdes question voilà tu as des terminators avec leur gantelet énergétique ils peuvent péter un char si c'est enfin si ça marche comme avant un terminator il pétait n'importe quel char c'est le char qui avait du mal à flinguer un terminator donc c'est bon ok d'accord mais moi je le verre un complément deuxièmement le problème c'est que si tu as commencé une armée d'archangels et tu as voulu te payer le big boss lionel johnson tu vas te le payer deux fois et ça c'est plus chiant parce que tu pourras pas le mettre sur ta table alors tu pourrais te peindre deux fois cités ou alors le revendre mais je veux dire ça fera doublon donc pas très intéressant donc là encore c'est pour quelqu'un qui se passe lancer dans les dark angels alors ouais c'est super là tu as déjà ton soutien dit terminator dit compagnon voilà le cercle intérieur je crois que ça s'appelle qui vont avec le big boss du chapitre cool super cool voilà ensuite moi j'ai classé par ordre d'économie donc l'adaptation rohitas bah 500 points c'est pas grand chose mais 500 points je veux dire que si tu te mets à faire ce ce cet aspect de l'armée c'est à dire une armée qui va rapidement bah ouais c'est cool parce que moi ce que j'ai j'ai un véhicule avec les deux lances lames qui est aussi un transport de troupes donc j'ai deux rhinos le j'ai trois transports de troupes imaginez trois transports de troupes vous mettez dedans vous virez l'espèce de con là de bon de curé là qui sert à rien vous virez les deux marcheurs où vous n'en mettez qu'un seul vous avez vous avez donc l'immolator les deux rhinos et deux groupes de comment ça s'appelle d'arche au flagellant et un groupe de sœurs rampantia avec les sœurs rampantia vous leur mettez un perso voilà bah elle aussi deux attaques avec plus d'une de plus d'une attaque elles ont quatre renforts elles ont cinq avec leur un main demain ils ont quatre renforts elles ont 5 en force 3 elles ont 30 attaques avec un perso qui permet les relances pareil vous allez découper dans le vif là voilà et là avec un truc qui va rouler rouler jeunesse et il va pouvoir prendre plein de cap en même temps dès pratiquement le premier tour alors moi je connais pas un peu là mais j'imagine déjà un peu ce que ça pourrait faire donc clairement ça fait ça peut pas faire une armée de base vous n'avez pas de sortes de bataille dit ça manque mais rajouter ben on va dire ce que je vous ai dit vous avez beaucoup de trucs encore à corps vous avez qu'une unité mais l'unité il faut compter justement sur la baston les sortes bataille c'est peut-être pas les plus spécialistes mais si vous envoyez tout ça et puis le les nanas les sacro saintes là avec leur bouclier pour en prendre un deuxième elles sont assez costaud vous lui mettez une hospitalière pour soigner ressusciter voilà éventuellement vous en mettez même 10 je pense que pour 500 points ça ferait du bien oui ça ça fait pas 300 points les arcs au flagellant ça fait 100 points l'autre ils ont été une des rares unités c'est les soeurs de bataille de base elles sont baissées de 5 points elles sont à 100 points donc ouais 100 points plus voilà c'est pareil les arcs au flagellant ça doit être une centaine de points les autres pour on va dire que c'est un peu plus de 200 points vous pouvez mettre deux persos voilà qui va accompagner les soeurs de bataille pour je vous dis les soutenir entre guillemets on les ressuscitant et vous en avez rien à foutre c'est de la chair à canon donc vous envoyez ça sur un point les deux arcs au flagellant mais les tarais là il casse tout quoi donc c'est un très bon complément pour faire pour 500 points vous avez quand même 25 figurines ok vous allez tout péter sur vous voilà donc moi je pense que c'est pas mauvais et puis voilà moi je me place dans une optique de nouveaux joueurs un nouveau joueur j'ai 25 figurines j'ai des trucs que j'ai pas et moi je me place dans mon cas particulier j'ai acheté les deux battle group les deux battle force voilà où j'ai des éphirimes et puis j'ai des séraphimes bah voilà j'ai le côté j'ai que de l'attaque rapide même si c'est pas des repens voilà c'est des pas des gens qui se repente là mais je veux dire que je suis capable d'aller très vite au corps à corps et de foutre sur la gueule à tout le monde donc c'est c'est quelque chose c'est potentiellement après oui va manquer du soutien ok voilà un et puis j'ai un la boîte j'ai une boîte de soeurs de bataille je me rappelle j'aurai deux soeurs de bataille voilà donc moi ce que je veux dire acheter les armées qui vous plaisent après faites vous les personnages que vous aimez et faites vous des briques voilà ce que j'appelle une brique c'est déjà se faire des unités et ensuite avec vos briques vous construisez une armée qui soit cohérente alors vous pouvez effectivement suivre une doctrine donnée et c'est mieux parce que vous allez avoir des bonus voilà mais clairement amusez vous vous êtes là si c'est pour se faire chier en disant il faut qu'on fasse ça parce qu'en ce moment c'est ça qui joue bon bah c'est ce que je vous dis dans quatre mois ça aura changé et votre unité super ballet ça sera peut-être devenu de la merde donc jouer pour vous faire plaisir jouer pour voilà les figurines qui vous plaisent et un style de jeu si vous voulez être en fond de cours mettez que des soeurs de bataille des armes lourdes et puis des des chars des trucs comme ça et puis vous allez voilà tirer avec du fuseur à fond la caisse et puis ça sera bon si mais c'est ce que je vous dis il faut s'amuser ensuite les nécrons balé nécrons 22 figurines quand même 675 points mais je vous dis vous enlevez 275 points vous êtes à 500 points donc c'est pas terrible en niveau point mais vous avez une escouade de nécrons et puis vous avez 10 guerriers corps à corps qui peuvent faire deux types d'unités 5 d'une je ne sais plus quelle est quelle et puis le délige je sais pas quoi donc 5 2 5 corps à corps 5 autres corps à corps un peu différent et puis 10 guerriers plus un chef là vous avez vraiment une armée pour débuter et qui fera 500 points c'est c'est quasiment on va dire une une boîte de combats là enfin oh putain je me rappelle jamais ces trucs là voilà la combat de patrouille la patrouille c'est vraiment une patrouille de combat avec en bonus on va dire le super personnage le fameux cet âne le dragon voilà vraiment pour moi c'est aussi une une battle force qui fait vraiment à qui pose des briques d'une future armée nécrons qui est pas si mauvaise que ça vous avez le personnage vous avez deux groupes de cinq combattants encore encore plus un groupe de nécrons qui sont quand même pas de la merde j'imagine donc pour moi c'est pas mal les nécrons c'est pour ça que je me tâte pour savoir si je vais pas l'acheter puisque j'ai très envie d'acheter du nécrons et la dernière boîte qui alors là je suis assez d'accord avec donc voilà les nécrons l'adaptation roites idées et tout souligné qui est pas marrant je suis d'accord ok pour les nécrons c'est sûr que le gros perso qui coûte 300 points vous de jouer sur un truc de 500 bas déjà il va falloir retirer des troupes non c'est pas jouable mais on va dire vous le retirer vous avez 500 points donc pour moi c'est une battle force vous avez un bon début pour faire une armée nécrons et merde si vous l'achetez à 20 euros vous vous avez quand même 47% de d'économie donc c'est pas rien donc c'est quand même intéressant alors oui il ya les mecs qui parle si je fais 20 ans je suis dans la méta je suis dans le compétitif je dis ça c'est de la merde non pour quelqu'un lambda un joueur lambda c'est intéressant le taux bas à mes yeux c'est vraiment celui qui est le plus à chier parce que vous gagnez pas grand chose alors chez games vous gagnez un tiers le on va dire le le truc qu'on retrouve dans les les combats patrol c'est un tiers mais voilà c'est quand même pas terrible vous avez quatre figurines ah ouais c'est super c'est un commandant et puis trois autres en figurine c'est super sympa si on aime les mangas si on aime les dessins animés japonisant comme goldora comme j'avais à mon époque je vais kiffer grave et j'aime bien les taux j'aime bien leur côté un peu très moderne très clinique finalement très kawaii dans le sens japonais du terme c'est plutôt mignon et puis c'est plutôt oui c'est sympa c'est vraiment une voilà je dirais une forte connotation japonisant et je suis persuadé que les taux ça a été fait un petit peu pour intéresser les populations asiatiques au jeu parce que clairement oui on retrouve ce design voilà alors que les terminator terminator c'est je faisais nager les nécrons je veux dire du coup donc les taux oui mais vous avez quatre figurines vous avez aucune infanterie alors là c'est encore pire que tout voilà mais par contre pour quelqu'un qui a commandé voilà qui a commencé il a de l'infanterie il a un chef alors par contre ça va faire deux chefs donc là côté redondant par contre il a il a eu son chef il a il a de l'infanterie il a quelques soutiens il a des snipers il n'avait pas encore et puis il se disait ah ben j'aimerais bien acheter ce brode oui mais ça coûte ça coûte ça coûte ça coûte voilà le le brode ça et ça coûte 51 euros je voudrais un ghost nid et je voudrais un riptile ça coûte 93 euros les parents ils sont pas très chauds pour l'acheter ouais bah là pour 180 euros pour 144 j'ai les quatre figurines voilà donc oui dans ce cas là ça peut être intéressant quelqu'un qui se lance éventuellement dans le jeu qui a pas encore ces trois figurines ou quatre figurines ou qui vraiment a acheté que le truc je sais pas la combat battle si elle a le chef bon on s'en fout or a de la compétence présentation et le rameur on m'exé nos nien y est et et tout 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 en pire je voudrais voir la boîte de base la boîte de base bordel la boîte putain parce qu'ils ont pas mal de figurines finalement ah voilà ah bah oui vous voyez ah bah il est hors de stock donc ils ont de la chance ils ont je pense oui ils doivent voir le commandeur clou de pierre voilà exo bon renforceur donc ils ont déjà un commandeur donc s'il a la boîte de base ça va être un peu rondon donc vraiment c'est qu'il moins parce que celui qui commence il a ça il va l'avoir deux fois je sais pas on peut promettre deux commandants j'imagine donc ça risque de faire doublons et du coup ça va pas le faire donc c'est vraiment celle que je dirais la moins pertinente la boîte aux sauf voilà c'est important voilà au niveau de points c'est relativement cher 535 points mais elle est complémentaire à rien quand on commence ben si on a là si on a la combat patrol on va déjà avoir un doublon c'est à dire qu'il y aura trois seulement figurines qu'on n'a pas éventuellement si on a commencé depuis un certain temps qu'on en a déjà on va avoir des doublons alors si on peut mettre deux on va en mettre deux mais il y en a deux qui on va pas savoir qu'en faire donc ça va être finalement limité à un nombre très personne très faible de personnes parce que si vous achetez ça vous allez déjà avoir un doublon par rapport à la combat patrol mais elle est plus disponible donc vous êtes obligé d'acheter ça vraiment pour moi c'est la moins pertinente c'est la moins intéressante et clairement les deux qui sortent aux vainqueurs au lavin c'est les chevaliers impériaux et dark angel chevalier impériaux parce que tu as une armée déjà dark angel parce que tu as un super complément de 1000 points pour une armée tu peux compléter ou même tu peux faire 500 points facilement tu rajoutes une boîte de machin tu as déjà un super chef mais là c'est pareil mais tu peux mettre ton terminator chaplain comme chef tu te mets cinq terminator même 10 et puis tu te mets une poignée de d'armes lourdes pour refaire voilà déjà tu as une armée balèze en gros tu peux déjà faire une armée en rajoutant simplement une boîte de space marine lambda quoi adeptat necron pareil pour moi c'est une boîte c'est c'est un très bon départ pour faire une armée une écron quoi vous avez deux vous avez une unité de tireurs et puis vous avez une unité vous avez deux unités de corps à corps de cinq bah grosso modo je pense que ça fait vos 500 points avec votre chef voilà un chef quatre de trois unités bah ça fait un bon départ vous n'avez pas de soutien mais vous avez des mecs avec c'est sûrement des armes énergétiques dont ça doit le faire voilà c'est cool l'adeptat sororita c'est vrai clairement c'est ça serait la quatrième position parce que pas parce que c'est vraiment très orienté pour un type de d'armée c'est les armées repentia c'est à dire celles qui vont aller vite au corps à corps pour bastonner mais je veux dire que finalement maintenant si on veut faire ça vous avez deux véhicules moi j'en ai un troisième le fameux véhicule avec le lance-lames ben moi je vois déjà très bien pour 500 points un gros point armé qui va tout abasser qui va faire très mal quoi je mets un groupe de sort de bataille si j'achète le codex pas quoi le codex mais la combat de patrol les cinq sacro saintes là que je peux mettre avec un deux persos pour les soutenir un perso pour les booster au combat et puis un berceau pour un perso pour les ressusciter 500 autres points j'arrive facilement à 500 points et j'ai quelque chose de compétitif et pourquoi pas remettre un petit groupe de cinq nanas voilà ou même avec voilà et j'aurai un groupe ultra rapide ultra badass qui voit qui va aller au corps à corps un groupe de zéphirine parce que les zéphirines n'ont pas augmenté avec le machin moi je potentiellement ça peut aider quand même à faire une armée de 2000 points fastoche là mais il clairement c'est pas un truc qui va faire une unité de base avec du corps à corps il n'y a pas de tir c'est un peu nul et surtout le prêtre du muniteur homme là on s'en fout mais complètement ok alors j'ai quand même vous parler de mes achats un achat que j'ai fait passer au cours ce matin patex à promonté mon petit truc de peinture et je vous disais ouais je kiffe grave les les comment dire les nécrons et je me tâte de plus en plus il est neuf je viens de le recevoir ce matin les nécrons me parle beaucoup oui donc j'ai vraiment très très envie de me prendre la boîte de nécrons parce que je vous dis pour moi oui ça serait une très bonne base pour me lancer dans une deuxième armée nécrons et c'est pas grave je les mettrai de côté et puis franchement nécrons c'est assez basique au niveau peinture là tu sous couche argent et après à la rigueur si tu veux aller vite tu mets une bonne un bon voilà tu tu mets un bon truc noir pour un ancrage noir pour faire le relief tu rebrosses un petit peu tu fais un petit peu de de clair sur le côté tu as ton armée alors plus dur c'est le truc un peu vert mais bon et ça se fait facile quoi voilà voilà donc voilà mon ma petite analyse j'ai pas la prétention mais voilà de quelqu'un qui repart à zéro et qui se place plutôt comme un joueur débutant ce que je suis par rapport au jeu actuellement moi j'ai repris donc fin septembre donc octobre c'est vraiment là où j'ai eu le codex où je me replonge un peu de temps et puis je voilà mais pour l'instant je suis un néophyte complet même si j'y ai joué c'est trente ans que j'ai pas touché donc clairement moi je remets les doigts dedans et c'est un peu comme un gamin le plaisir coupable de mettre les doigts dans la confiture et la simple différence c'est que j'ai j'ai des moyens nettement plus voilà j'ai pas de problème de moyens que qui a trente ans où j'avais pas un fifrelin clairement voilà et c'est la seule différence et c'est le seul avantage finalement de vieillir oui c'est voilà je peux me permettre de dépenser pas mal de pognon pour ce que chez moi considère comme des conneries je les comprends je les comprends c'est des gamins qui jouent avec ça bien sûr et puis je lui montre tous les mecs qui font des vidéos les grosses barbes blanches ou alors moi je fais 40 ans que je fais du warhammer ils ont sorti warmer battle faut voir tous les vieux là qui remettent warmer battle c'est ça me fait bien rigoler mais moi je suis je pense que je me prendrai ma putain d'armée de nains là c'est ça parce que j'ai vraiment envie de faire des nains c'était mon armée de choix voilà donc qui vivra verra ça c'est clair la deptas sororitas bas je vais le prendre et puis le je vais attendre le mois de décembre pour voir s'ils sont réels prévisionnés la chez maillot bip les pour le la combat de patrol pas sinon j'achèterai chez yams et puis là j'aurai tout ce qu'il me faut sauf morvène val mais morvène val elle a pris une claque au niveau du prix pareil et puis les trois nanas avec les exosquelettes pareil une bonne claque au niveau du prix là elles se sont fait décalquer maintenant ça coûte vraiment cher ma petite armée de 500 points j'avais fait elle est complètement pété maintenant voili voilou c'est tout donc j'espère que ça vous a fait plaisir que bah pour ceux qui qui connaissaient pas games workshop et puis warhammer 40 milles moi je fais pas une analyse financière j'ai pas cette prétention là mais on va dire que c'est comme ça que je regarde si ça ça peut être intéressant mais vous voyez les dark angel ou les chevaliers impériaux surtout les chevaliers impériaux ça m'intéresse pas du tout les chevaliers jouer quatre figurines quand il y en a 90 ans en face je vois pas vraiment l'intérêt et puis les dark angel c'est du space marine le space marine putain mais on en a souvent on en arrête plus rien à foutre c'est ça fait chier il ya que du space marine du space marine du space marine alors que ce soit dark angel boude angel salamanders dark machin chose méchant pas gentil gna gna c'est on en a soupé moi franchement c'est 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 basique le space marine c'est du bourrin c'est pas compliqué à jouer c'est c'est très fort voilà bonne sauvegarde bonne endurance bonne force bonnes armes et puis il ya 350 mille modèles différents les space marine faut voir un petit peu leur gamme de figurines finalement je préfère les sortes de bataille parce qu'elles ont quand même un on va dire un éventail de figurines un peu plus limité voilà parce que l'entraiment s'il fallait avoir toutes les figurines des space marine mon dieu mais c'est pareil un peu pour les les necrons il ya quand même pas mal de figurines différentes voili voilou on va arrêter là je vous souhaite un bon week end et puis voilà amusez vous bien et puis regardez je vais avoir de la lecture j'ai récupéré donc comme je vous dis pas mal et il n'ya pas toutes les trucs il ya juste celle que je veux donc les orques en gros les catherine les deux n'a même pas celles qui sont sortis récemment et puis par exemple les troupes impériales qui sont devenues chaotiques ou un peu infectés par les tyrannides voilà ça ça m'intéresse parce que on reste dans un univers cohérent on va dire tout le monde dans l'impérie ne rencontre pas le chaos c'est une expérience assez courante parce que et puis les infections voilà ça peut arriver aussi dans l'univers plus fréquemment je pense que de rencontrer des space marine déjà rencontré un space marine de base c'est rare très rare rencontre un space marine du chaos je pense aussi que si tu le rencontres t'es mort donc les gens souhaitent que ce soit exceptionnel sur ce à la prochaine et voilà bon week end ciao